Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Lutte contre le détournement des déniers publics Blanchissement des capitaux et évolution de la sous-traitance En RDC, Félix Tuseké d'Iressoa, Jules Alinguete de l'UGF Et Miguel Katem de Calchal, directeur général de l'autorité Des régulations du secteur de la sous-traitance Agression rwandaise, Vital Kamere porte la voix de la RDC en Afrique du Sud A la douzième conférence des présidents du Parlement africain Le speaker de l'Assemblée nationale est attendu sur ces sujets Et puis, c'est confirmé pour fin octobre L'Organisation des états généraux de la justice C'est l'essentiel à rétenir des échanges entre le président du Conseil supérieur de la justice Diédoné Kamuleta et le ministre de tutelle, Constant Moutamba Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal télévisé Pour vous informer, le président du Conseil supérieur de la magistrature Diédoné Kamuleta et le ministre de la justice et garde de Sceau, Constant Moutamba Paufine de stratégie pour la réussite des états généraux de la justice A organiser à la fin du mois d'octobre Sous le thème, pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade Quelle thérapie face à cette maladie ? Les deux hommes ont eu des échanges sur ce sujet mercredi 18 septembre à Kinshasa Le détail, c'est à Versaka Mangonda A l'issue de cette rencontre de travail, le ministre de la justice, Constant Moutamba A indiqué notamment que l'occasion a été mise à profit pour harmoniser les vues Sur l'organisation des états généraux de la justice, tels que adoptés par le conseil de ministre Et la mise en place d'une commission pour statuer sur la tenue de ses assises Les états généraux de la justice congolais seront organisés fin octobre Et d'ici demain, le président du conseil supérieur à la magistrature Va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats Qui feront partie de la commission d'organisation de ces états généraux Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain Il m'enverra la liste des hauts magistrats de la cour de cassation Du parquet de la cassation, de la cour constitutionnelle Parquet de la cour constitutionnelle, conseil d'état, parquet de conseil d'état Et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes Que nous avons mise en place Pour que celles-ci puissent travailler sur les différents textes Que nous avons déjà apprêtés Afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes Qui sera envoyée à l'Assemblée nationale Mais avant cela, évidemment, sera soumise au conseil de l'industrie Il y a lieu de souligner que pour le patron de la justice congolaise Il sera question de faire un diagnostic sans complaisance De mots qui rongent la justice en RDC Afin de lui administrer une thérapie de choc A travers des réformes profondes A l'Assemblée nationale, on nous signale que le président de cette chambre du Parlement congolais Vital Kamere se joue dans l'Afrique du Sud Où il prend part à la deuxième conférence du président africain à Johannesburg Suivez C'est ce jeudi que Vital Kamere a pris la parole devant l'assistance Au cours de ses assises axées pour cette édition Sur l'éducation et la construction des systèmes éducatifs résilients en Afrique A noter que la douzième conférence annuelle des présidents des parlements africains Examine pendant plus de deux jours Les questions relatives à la paix et la sécurité en Afrique Et leurs impacts sur l'intégration continentale Et le développement économique C'est dans cette optique que Vital Kamere va faire entendre la voix de la République démocratique du Congo Victime de la guerre lui imposée dans sa partie est par le Rwanda Encore une nouvelle prorogation de l'état des sièges au nord Kivu à Nitori Réunie ce jeudi septembre en plénière au Palais du Peuple Les élus du peuple ont examiné et adopté les projets de loi portant autorisation des prorogations De cette situation exceptionnelle dans les provinces En proie à la guerre contre l'envahisseur rwandais Suivez ces reportages D'entrée de jeu, après les mots du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Chiloumbaye Qui a présidé la plénière Le ministre de la Justice Constant Moutamba a pris la parole J'ai l'honneur de vous présenter en vue de son adoption Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national Tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du vendredi 12 septembre 2024 En effet, depuis plus de deux décennies La partie est de la République démocratique du Congo Est en proie à des atrocités multiples Découlant de l'agression dont elle est victime De la part du Rwanda Ainsi que de l'activisme des groupes armés Tant locaux Qu'étrangers Qui opèrent principalement Dans les provinces des Lutouris Et du Nord-Cube Dans la perspective D'éradiquer ces forces du mal Et de restaurer la paix Dans la partie est De notre pays Terre de nos ancêtres Son excellence, monsieur le Président de la République Chef de l'État A part ordonnance du numéro 21 Barre 015 Du 3 mai 2021 Proclamer l'état des sièges Dans les deux provinces précitées Étant donné que L'objectif recherché par L'instauration de ces régimes N'est pas à ces jours encore Totalement atteint L'état de siège Conformément A l'article 144 De la Constitution de la République Se voit donc être prorogé Tous les 15 jours Depuis son instauration Sur autorisation du Parlement Saisi par Son excellence, monsieur le Président de la République Chef de l'État Après décision du Conseil des Mieux S'en est suivi La lecture et l'adoption Des différentes lois Sur la prorogation De l'état des sièges Donnant lieu aux interventions Des élus du peuple Sur les 335 députés Qui ont pris part à cette plénière 331 ont voté pour 3 non Et une abstention Et puis En Itzuri Des affrontements ont été signalés Ce jeudi 19 septembre Entre la milice Kodeco Et les casques bleus De la Monusco A Djougou Précisement Dans le centre de Boulé A 90 km au nord de Bounia Selon des sources locales Ces miliciens Auraient attaqué Des civils dans les camps Des déplacés Et de Lala Et la plaine des Savots Après avoir tué Une personne Qui s'est rendu Au champ À Nguélie Où des tirs L'arme lourde Et légère Rétentissait Dans la zone Paralysant Toutes les activités Parlons d'autre chose Jean-Michel Samaloukonde Le président De la chambre Hôte du Parlement A échangé Mercredi 18 septembre Au Palais du Peuple Avec la chef du gouvernement Judith Souminoua-Toulouka Qui est accompagné De Doudou Fouamba Ministre de Finances Et celui du budget Eméboji Au menu de cette rencontre Les axes prioritaires De la loi De finances 2025 Et les six engagements Du chef de l'État Lola Moussoko Pour le détail À l'issue de cet entretien La première ministre Judith Souminoua A réintégré Sans responsabilité A collaborer Avec les deux chambres Du Parlement Conformément A sa promesse Faites Lors de son investiture On l'a fait La semaine dernière Avec le président De l'Assemblée nationale Et aujourd'hui C'est une séance De travail Qu'on a pu faire Avec l'honorable Président du Sénat Maintenant Que la session parlementaire A commencé Une session Essentiellement budgétaire Il était important Qu'on échange Sur la manière Dont nous allons Travailler Sur le nouveau projet De loi des finances Pour 2025 Juste attirer L'attention Sur l'une ou l'autre chose Par rapport Aux axes d'intervention En rapport Avec le programme D'action Du gouvernement Et les six axes De l'engagement Du chef de l'État A-t-elle indiqué Pour rappel La chef du gouvernement A déposé Lundi 16 septembre Au bureau De l'Assemblée nationale Trois projets De loi Le projet De loi Des finances Exexis 2025 Le projet De loi Portant Rédition des comptes Exexis 2024 Et le projet De loi Rectificatif Du budget Exexis 2024 A cette occasion Elle avait dû compter Sur les réformes Envisagées Dans plusieurs secteurs De la vie nationale Notamment Celles visant La stabilité Du taux d'échange Pour améliorer Le pouvoir d'achat De la population Elle devrait donc Comter sur l'appui Des élus Pour obtenir Les dites Réformes Le président De la République Démocratique Du Congo Félix Antoine Tusekedi A eu des échanges Mercredi 18 septembre A la cité De l'Union Africaine Avec Jules Alinguete Inspecteur général Des finances Chef des services Et Miguel Kachal Katembe Directeur général De l'autorité Des régulations De la sous-traitance Dans le secteur privé Une occasion En an Pour le gendarme De finances Publique Jules Alinguete De présenter Au chef De l'État Un rapport Détaillé Des activités De l'IGF En rapport Avec la surveillance Des opérations Financières De l'État Placée sous l'autorité Directe du président De la république L'inspection générale Des finances Poursuit sans emparer Sa lutte acharnée Contre les antivaleurs Notamment Le détournement Des déniés publics Et la corruption Reçu en audience Par le chef De l'État Félix Santon Chiseke Dichilombo Jules Alinguete Kei Est venu Présenter Le rapport De ses activités Dans le cadre De la surveillance Des opérations Financières De l'État Selon L'inspecteur général Chef de service De l'IGF Le président De la république A travers des instructions Claires et précises Souhaite que l'IGF Travaille activement Afin d'appuyer La mobilisation Des recettes Publiques Nous sommes Dans la droite Ligne Des instructions Données Par le président De la république En vue D'incarner Sa vision En matière De lutte Contre la corruption A dit M. l'inspecteur général Chef du service De son côté Le directeur général De l'autorité De régulation De la sous-traitance Dans le secteur privé Miguel Cachal-Katembe Également reçu Dans la même soirée De ce mercredi Par le chef De l'État Félix Santon Chiseke Dichilombo Devrait pour sa part Mobiliser Toutes les sociétés Sous-traitantes A travers une sensibilisation Afin de s'acquitter De leurs devoirs fiscaux En vue de permettre A l'État congolais De mobiliser Les moyens De sa politique C'est révolu L'époque Où le domaine De la sous-traitance Échappait au contrôle Du pays Les ressources Issues De la sous-traitance Sont désormais Retraçables Et contribuent Au budget national Le DG De l'ARSP A promis Au chef de l'État De faire De la sous-traitance Le moteur Du développement Du pays Mais surtout Un domaine respecté Qui contribue Efficacement A l'économie De la République Démocratique Du Congo Dans un autre registre Le gouvernement Congolais Tient à stabiliser Le cadre macroéconomique Et consolider La stabilité Du taux d'échange Comme cela est le cas Depuis au moins Cinq semaines Le ministre de finances Doudoufou Amalikouneli Boutaï A donné A ce sujet Des instructions fermes Le mardi Au cours De la réunion De la Troïka politique Il était face Au vice-premier Ministre Du Bidje Le vice-ministre De finances Et le vice-gouverneur De la Banque centrale Du Congo Sarah Mangona Revient une fois de plus Cette orientation De l'argentier national Figure parmi les solutions Structurelles De longue durée Qui peuvent Ancrer la stabilité Afin d'aller au-delà Des mesures conjoncturelles Pour lutter Contre la dépréciation De la monnaie locale Et ses conséquences Socio-économiques Comme l'a indiqué Les coordonnateurs Du comité technique De suivi Et d'évaluation Des réformes Félicien Moulenda Pour stabiliser Les cadres Pour stabiliser Baisser l'inflation Pour stabiliser Les taux d'échange Il faut aller au-delà Il faut aller au-delà Penser au structurel Ca veut dire Essayer de trouver Des solutions Structurelles De longue durée Qui peuvent Ancrer la stabilité Et donc Ces solutions De longue durée Tiennent A la diversification De l'économie Qu'il faut Augmenter l'offre Il faut augmenter La production nationale Pour qu'elle ait Un impact Sur la stabilité De la monnaie Et donc Pour ça Il faut investir Il faut investir Dans l'agriculture Il faut investir Dans les transports Il faut investir Dans les dévigences Auxiènes Bref Il faut investir Dans ces terres Productifs Alors c'est pourquoi L'orientation De la région Aujourd'hui C'est de faire en sorte Que les ressources A la fois Qu'on mobilise Auprès des partenaires Et même Les ressources nationales Soient dans une grande part Orientées vers l'investissement Parce qu'il n'y a que l'investissement Qui peut permettre De créer des richesses Qui vont à leur tour Nous permettre De gérer durablement La situation de l'inflation Et de maîtriser Le taux d'échange Tant que nous allons continuer A dépendre infiniment Dans une grande part Des importations Où nous déposons Plus de ressources Et ce mouvement Cette tendance A la détruation De notre monnaie nationale Va se poursuivre Surtout que nous sommes Une économie de lois Et donc Les orientations Ont été données Au cours de cette séance De travail La Troïka politique A constaté Que la stabilité Est en train De se consolider Et que la RDC Entre dans sa cinquième Semaine consécutive Des décélérations De l'inflation Cela a poussé Le ministre des Finances A insister Sur la nécessité D'aller au-delà Du conjoncturel Pour penser Au structurel Par ailleurs Il faut dire Que les récentes Négociations Entamées Entre les gouvernements Et les fonds Monétaires internationales Ont également Été abordées La mission du FMI D'y avoir Constaté Le progrès Réalisé Dans la gestion Des finances publiques Et de la richesse Intérieure De la RDC La République démocratique Du Congo Faut-il le souligner Prévoit de mobiliser 2,5 milliards De dollars américains Dans les cadres Des négociations Avec le FMI A révélé Les coordonnateurs Du CETER Ces efforts Témoignent De la volonté Des autorités De mobiliser Des ressources D'accroître Les investissements Et créer des richesses Pour assurer Une stabilité durable Parlons USA Présent L'ambassade Des Etats-Unis A Kinshasa Vient de franchir Une étape importante Dont les efforts Actuels visant A encourager La compréhension Mutuelle Et la collaboration Entre les peuples Américains Et Congolais Cette représentation Diplomatique A officiellement Lancé Ce jeudi 19 septembre Le bureau Régional De la langue Anglaise Pour l'Afrique Centrale Dans la grande Salle Des événements Du CEPAS Suivez Ce reportage C'est symposium Qui a rassemblé Des éducateurs Des décideurs Politiques Différentes Parties Prénantes Et plusieurs Autres invités Dans le but De discuter De l'enseignement De l'anglais En République Démocratique Du Congo Et en Afrique Centrale Tout en soulignant L'impact De programmes Appuyés Par les Etats-Unis Dans la formation Des professeurs Offre une opportunité Des récollages Et collaboration Pour appuyer L'apprentissage D'anglais En RDC Un des organisateurs S'est exprimé En expliquant Le bien fondé De l'initiative Ceux qui veulent apprendre La langue anglaise Au centre culturel américain Ou dans d'autres espaces Culturels américains Les espaces américains Comme nous les appelons Par exemple À l'UPC Les gens ne payent Absolument rien Ces cours sont gratuits Mais il faut savoir Quand est-ce qu'on va lancer Ces cours-là Par exemple Pour le moment Nous avons Les cours d'anglais Qui seront Lancés Le 30 septembre Et le processus De recrutement Est en cours Donc il faut voir Nos directeurs Des espaces américains Pour ceux qui sont À Kinshasa Doivent entrer en contact Avec les centres culturels Américains Ou passer à l'UPC Parce que nous avons Une American Corner Là-bas Nous avons certaines mesures De sécurité Et les sièges disponibles Nous limitons Le nombre de participants À 25 Donc 25 Pour deux classes Ça fait 50 Et c'est à des jours différents Donc il faut entrer en contact Avec les directeurs De ces espaces américains Le programme Que nous allons lancer maintenant La première phase Ça va prendre trois mois Mais ça va se terminer Au moins Demain Et après nous allons Continuer avec un autre programme Moi en tant qu'enseignant D'anglais Je sais que Les gens quand ils partent Ils veulent apprendre Il y a ce que nous Nous appelons dans notre jargon Les vrais débutants Et les faux débutants Les faux débutants C'est quelqu'un Qui va vous dire par exemple Que moi je ne parle pas anglais Je ne connais rien de l'anglais Mais quand tu lui poses la question Oh non I don't speak English I speak very very little English C'est la personne qui parle C'est que celui-là C'est un faux débutant Mais par contre Le vrai débutant Lui part de zéro Et les classes Comme elles sont là Elles tiennent en compte De tous ces aspects là Les Etats-Unis S'engagent à soutenir Le partenariat Et la collaboration En Afrique centrale Par le truchement Des programmes De la langue anglaise Variés Notez que L'anglais joue un rôle important Dans la construction D'un pont entre les peuples Permettant de partager Des idées Des valeurs Et aspirations Une entreprise De cette langue Partagée en vue Déforger des liens Plus forts Et plus significatifs Et travailler ensemble A l'accomplissement D'objectifs communs Placée en vue Place à présent A l'instant sport Ce soir sur ce plateau Je suis avec Blanchard Mundé Là qui j'ai dit Bonsoir Bonsoir Des pays africains Selon les classements Publié ce jeudi 19 septembre Par la FIFA Qu'est-ce qui peut être A la base De cet exploit ? D'abord il faut parler De ses prestations récentes On a vu d'abord La RDC aller jouer Les éliminatoires De la Coupe d'Afrique Maroc 2025 D'abord face à la Guinée C'était le 6 septembre En RDC La RDC a battu la Guinée Par un score de 1 but à 0 Il y avait encore Le deuxième match Ou encore la deuxième journée Les Léopards Face à l'Ethiopie C'était à l'extérieur On a également vu Les Léopards qui ont fait Une très bonne prestation Ils ont également battu La RDC Elle a battu l'Ethiopie Par un score de 2 buts à 0 Donc il faut aussi très bien rappeler Que la RDC reste leader Du groupe H Avec 6 points sur 6 Donc je pense que Cette prestation déjà fait en sorte Que la RDC peut également Être valorisée sur l'échiquier International ou continental A cela s'ajoute également La dernière participation De Léopards Lors de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire On a vu l'équipe corollise Allée jouer jusqu'en Démifinale de la Coupe d'Afrique Qui a quand même réussi A éliminer plusieurs pays Qui sont très puissants A l'instant de l'Egypte Et plusieurs pays également Donc je crois qu'à ce niveau là Il est très probable Que la RDC puisse avoir Ou encore Il est très probable Que la RDC se trouve Sur les top 10 Des meilleures équipes africaines Blanchard Est-ce que l'équipe de la RDC Est-elle vraiment solide Ou bien il y a des choses A améliorer Des choses Arrêtez-nous là-dessus Il y a deux choses Nous ne sommes pas La meilleure équipe du monde Et nous avons été solides Mais les progrès sont nécessaires Donc ce que je parlais là Ce sont les progrès Ce sont les propos De Sébastien Desabres Lors Après deux matchs Qu'il a joué La première et la deuxième Journée des éliminatoires Face à la Guinée Et face à l'Egypte Desabres a pris la parole Pour dire ça Nous ne sommes pas La meilleure équipe du monde Et puis nous avons été Nous avons été solides Les progrès sont énormes C'est-à-dire que l'entraîneur Reconnait qu'au sein de son équipe Il y a possibilité D'apporter le progrès A cela s'ajouter également Ou à l'instar De tout ce que les journalistes Sportifs disent Les Léopards n'ont pas Une bonne capacité tactique Et technique Sur le plan technique Les Léopards ont une difficulté De jouer sur la conservation De ballons De jouer pendant 3-4 minutes Ils conservent les ballons Ils jouent dans les espaces Et aller provoquer des actions A l'équipe adverse Les Léopards n'ont pas Cette capacité là Et la capacité tactique Ou encore technique De réajuster les passes Vous faites une passe enchaînée La passe en profondeur Ou la passe croisée Qui va juste Dans la direction De votre joueur Donc ils n'ont pas Cette capacité là A cela s'ajoute également Une philosophie De jeu cohérente Ce sont 3 choses Qui sont réprochées A Sébastien Desabres Il doit améliorer La capacité tactique Et technique de l'équipe A cela s'ajoute également La philosophie de jeu Qui reste encore cohérente Mais selon Desabres Il reconnaît Qu'il y a des choses A améliorer Au sein de cette équipe Blanchard pour s'y vont Ces instants 4 à 8 3 Congolais Sont sélectionnés Pour prendre part A la formation Sur le système D'assistance vidéo A l'albitrage VAR En Côte d'Ivoire Qui sont-ils Quels sont leurs noms Leurs prénoms Il y a déjà Il y a déjà Geneviève Loukoussa Il y a Olivier Safari Il y a Malala Kabanga Et il y a aussi Nzinga Ziyindula Donc ce sont Les 4 représentants De la RDC Qui vont aller prendre La formation A côté d'Abidjan Pour avoir l'expérience De bien surveiller De bien surveiller Sur l'assistance VAR Pour la bonne compétition De l'Afrique Qui va également Demarrer peut-être Lors de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc Donc ils seront déjà là Mais avant cela Ils doivent d'abord Participer à une série De la formation Donc ils ne sont pas Sillement les arbitres Qui vont aller Mais il y a également Une série de 25 arbitres Qui vont devoir participer Dans ces assises Qui vont commencer Du 22 au 27 septembre Soit 6 jours de séance Donc parmi ces 6 jours Les séances sont reparties En 2 séquences Il y aura 3 jours De formation pratique Et 3 jours de formation D'abord 3 jours De formation théorique J'en ai parlé Et 3 jours de formation pratique Avec des séances Avec des séquences Des vidéos Des masses Qui sont déjà passées Avant que ces arbitres N'entrent réellement en liste Pour la compétition En 2025 Lors de la coupe d'Afrique Donc c'est vraiment Une bonne nécessité Il y a plusieurs arbitres Qui sont là-dessus Mais ceux-là Ce sont ceux-là Qui sont sélectionnés Par la FIFA En partenariat Avec la CAF Du côté Congo Et ça sera un bon plaisir Peut-être de voir Les Congolais Apporter cette réforme Et pourquoi pas aussi Que les jeunes arbitres Congolais Puissent aussi intégrer La liste Quittons le football Pour le basketball Actuellement Qu'en est-il De Tony Parker Avec le président De la République Félix Antoine J'espère qu'ils se sont rencontrés Ils ont eu à parler Ils ont parlé de quoi ? Un ancien basketeur français Qui a également joué au NBA Qui a rencontré Le président de la République Démocratique du Congo Félix Donc c'était hier A la cité de l'Union africaine L'objectif de cette rencontre Était réellement De proposer Au président de la République Une campagne De promotion Des activités sportives En RDC Donc ici Il s'agit également Ils veulent faire La promotion Des activités sportives Ils veulent faire La promotion Des athlètes De la RDC Sur l'échiquier international Mais simplement Le modèle de financement Et son programme De gouvernance N'a pas été dévoilé Par la tripartite S'il faut que je parle Comme ça Tenu par cœur Le président Et le ministre Didier Boudimbu Ils n'ont pas dévoilé Le modèle de financement Et de fonctionnement De ces assises Mais ils prontent Simplement sur la promotion Des activités sportives En RDC Donc à cette occasion Le ministre des sports A également Introduit sa demande D'un projet Parlant de l'organisation D'un marathon international Le 30 juin prochain A Kinshasa Pour contribuer Toujours dans ce même projet De Tony Parker Pour contribuer A la promotion Des athlètes De la RDC Sur le cicat national Ou internationale Blanchard Il y a autre actualité Ajoutée ou c'est tout ? C'est terminé Rit Pour aujourd'hui Il n'y a plus autre chose A ajouter Merci beaucoup Pour ton intervention Merci beaucoup Rit Suivez à présent Ces communiqués De la direction générale Des impôts La direction générale Des impôts Rappelle Aux contribuables Grandes et moyennes entreprises Rélévant De la direction De grandes entreprises Des centres Des impôts Des sièges modélisés Des modernisés Des modernisés Des directions Provinciales Des impôts Ainsi que des centres D'impôts synthétiques Qui conformément A la législation fiscale En vigueur L'échéance de paiement Du deuxième A compte provisionnel De l'impôt sur les bénéfices Et profit IBP De l'exercice fiscal 2025 Revenu 2024 Intervient Le lundi 30 septembre 2024 Les montants Du dit A compte Représentent 30% De l'impôt Déclaré Au titre De l'exercice Comptable 2023 Augmenter Des suppléments D'impôts Éventuels Établis Ou Réconstitués D'office En cas D'absence Des déclarations Par l'administration Des impôts Au titre Du dit Exercice Que ces sommes Fassent Ou non L'objet De contestation Leur attention Est attirée Sur le fait Que les défauts Ou l'insuffisance De paiement Du dit Prémier A compte Dans les délais Légal Donnera lieu A l'application D'une amende Égale A 50% Par ailleurs L'imputation Éventuelle Du crédit D'impôts N'est autorisée Qu'est dans la limite De 20% Du montant De la compte Due Conformement Au communiqué Du 29 décembre 2020 De son excellence Monsieur le ministre Des finances Portant Utilisation Obligatoire Du logiciel Isis Régie Et au décret Numéro 007 Bar 2002 Du 2 février 2002 Relatif Au mode De paiement Des dettes Envers l'État Tels que modifiés Et complétés Par le décret Numéro 20 Bar 019 Du 21 août 2020 Et ces mesures D'exécution Les contribuables Concernés par le paiement De cet impôt Sont invités A télécharger les bordereaux De versement A partir du site web De la DGI A l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd Aussi Aussi Les contribuables Faites-moi un terme Conférence Des présidents Des présidents De parlements Africains Le speaker De l'Assemblée Nationale Est attendu Sur ces sujets Et puis C'est confirmé Pour fin octobre L'organisation Des états généraux De la justice C'est l'essentiel A retenir Des échanges Entre le président Du conseil supérieur De la justice Dédonné Camuleta Et le ministre De titel Constant Moutamba Mesdames, Messieurs Merci à vous De nous avoir suivis Au revoir Et à la prochaine Ce journal Vous a été proposé Parfondie Promotion De l'industrie Votre partenaire Privilégié Pour la réussite De vos projets